Bonjour, aujourd'hui parlons dysarthrie. Alors j'entends d'ici les sceptiques, qu'est-ce que c'est encore que ce nouveau dys ? On n'en avait pas assez avec la dyslexie, la dysgraphie, la dysorthographie, la dyscalculie, la dysphasie et la dyspraxie, alors calmez-vous, parce que malgré son nom, la dysarthrie ne rentre pas dans la grande catégorie des dys. Le préfixe dys renvoie simplement à une difficulté, une anomalie, le mauvais état ou le mauvais fonctionnement de quelque chose. En l'occurrence ici, l'articulation. La dysarthrie est un trouble moteur de l'exécution des gestes de la parole causée par une attente du système nerveux, tel que par exemple un traumatisme crânien, un AVC ou une maladie neurodégénérative. Mais elle peut très bien toucher un enfant atteint par exemple d'un syndrome cérébelleux, j'en avais rencontré en CAMS par exemple. Pour rappel, lorsque l'on veut parler, un souffle émane d'abord des poumons et remonte le long des voies aériennes jusqu'à faire vibrer les cordes vocales au niveau du larynx. Ça produit un son qui va ensuite résonner dans la cavité buccale, voire nasale pour les sons naseaux comme le son AN ou le son M. Ensuite, les articulateurs que sont les dents, la langue, les lèvres, les joues entrent en mouvement pour articuler un son. Lorsque je produis le T, ma langue rentre en contact avec l'alvéole qui est située juste derrière les dents du haut et se sont qualifiés d'occlusif. Ça signifie que ma langue doit quitter ce point d'articulation pour qu'un son soit produit. Sinon, si ma langue reste sur l'alvéole, aucun souffle ne s'écoule. Eh bien, sachez que la dysarthrie peut toucher le fonctionnement de chaque organe intervenant dans la production de la parole, aussi bien le système respiratoire que le larynx ou bien les articulateurs ou enfin les résonateurs dont j'ai parlé. Et donc, elle peut aussi bien altérer l'articulation de certains sons que la prosodie ou même le contrôle respiratoire pendant la phonation. Alors, on distingue plusieurs types de dysarthrie en fonction de leur niveau d'atteinte. Je vous propose ici une classification pour pouvoir qualifier chez votre patient un de ces troubles. Pour commencer, parlons de la dysarthrie spastique. Elle se caractérise à la fois par une faiblesse des mouvements, mais aussi de la spasticité, c'est-à-dire une raideur incontrôlée au niveau des muscles de la phonation. Elle va donc toucher la respiration avec des spasmes en milieu de mots ou de phrases. La phonation avec une voix rauque ou une voix forcée, parfois soufflée. La résonance. L'articulation avec une imprécision de l'articulation en raison de la réduction de la force, une distorsion des voyelles, et la prosodie, pour laquelle on retrouvera une certaine lenteur dans le rythme de la parole. Elle est souvent cette dysarthrie d'origine vasculaire, soit causée par un AVC la plupart du temps. La dysarthrie flasque, maintenant. La particularité de la dysarthrie flasque est qu'elle implique la paralysie et l'hypotonie des organes de la parole, parfois le nerf facial ou encore un nerf de la langue. Selon la zone paralysée, il y aura une incidence sur la parole. Si c'est toute la moitié de la face, certaines consonnes seront altérées, notamment celles qui font intervenir les lèvres, le son b, le p par exemple, puisque la fermeture des lèvres sera incomplète. Si c'est plutôt un nerf lingual qui est touché, ce sera la production des consonnes plus postérieures, comme le L qui sera gêné. Mais l'atteinte peut aussi se faire à un niveau encore plus bas, comme le voile du palais ou le larynx. On retrouvera donc une voix nasillarde ou alors plutôt faible. La voix pourrait être soufflée en raison d'une déperdition d'air, ce qui entraînera également la production de phrases plus courtes en raison d'un essoufflement ou une monotonie dans la prosodie. Bref, vous l'aurez compris, selon l'effecteur de la parole qui aura été touchée, soit les lèvres, la langue, la mandibule, le voile du palais, le larynx, l'articulation de la parole sera atypique, moins tonique et différera d'une atteinte à une autre. En ce qui concerne la dysarthrie hypokinétique maintenant, qui est celle qu'on associe à la maladie de Parkinson, l'atteinte va surtout se situer au niveau laryngé. Donc l'intelligibilité, est préservée, en tout cas au premier stade de la maladie, puisque moins de la moitié des patients présenteraient des troubles articulatoires à proprement parler dans la maladie de Parkinson. En fait, c'est surtout la voix et la prosodie qui vont être affectées. On va retrouver une monotonie, moins d'accentuation, une intensité dans la voix amoindrie ou alors des pauses inappropriées, une voix rauque ou soufflée et une hauteur basse. Moi clairement, le dernier patient en date que j'ai suivi à l'hôpital de jour, en plus de présenter une apathie généralisée, sa prosodie me donnait l'impression que je le saoulais au plus haut point, tout simplement. Parce qu'il ne terminait pas toujours ses phrases, il modulait peu sa voix, il parlait très faiblement, ne me regardait pas dans les yeux. Et en fait, ce sont vraiment les premiers signes de la dysarthrie parkinsonienne. Mais notez quand même que certains patients peuvent au contraire parler plus vite dans la maladie de Parkinson. Parfois, cependant, alors que j'ai dit qu'il y avait rarement des troubles de l'articulation, ce sont bien ces troubles articulatoires qui sont au premier plan. On va retrouver principalement une imprécision des consonnes. Les occlusives vont être moins fortes et se rapprocher de fricatives. Par exemple, le DE va se rapprocher plutôt d'un Z parce qu'il y a une déperdition d'air, c'est moins tonique. On passe maintenant à la dysarthrie par atteinte unilatérale du premier motoneurone. Beau programme. Ici sont affectés les motoneurones qui commandent les nerfs. Et ces nerfs contrôlent eux-mêmes les muscles effecteurs de la parole. Ce sont bien encore une fois les AVC qui représentent la cause première de cette atteinte, soit 91%. Et elle peut d'ailleurs représenter le seul symptôme de l'AVC, cette dysarthrie. Parce qu'on le rappelle, les symptômes de l'AVC peuvent être multiples ou non. Entre autres, une paralysie faciale. Donc la bouche va se déformer. Une dysarthrie. Donc la personne articule bizarrement. Un trouble visuel ou neurovisuel. Une partie du champ visuel est soudainement occultée. Une perte de force dans un des membres. Une difficulté de compréhension. Où la personne ne trouve plus ses mots ou ne peut plus écrire, etc. Et la personne elle-même peut en être consciente de ces troubles ou non. Petit rappel si jamais vous êtes témoin de ce genre de symptômes. Dans cette dysarthrie, on retrouve rapidement des troubles d'articulation. Mais aussi une voix rauque dans la moitié des cas. Et dans une moindre mesure, un débit perturbé. J'ai finalement peu d'éléments précis à vous donner sur ce type de dysarthrie qui a longtemps été boudée et donc peu renseignée dans la littérature malheureusement. Ensuite, parlons un peu de la dysarthrie cérébelleuse que j'évoquais au tout début de cette vidéo. Aussi appelée dysarthrie ataxique. On l'a dit cérébelleuse parce qu'elle correspond à l'atteinte du cervelet. En fait, les troubles articulatoires ici vont être causés par l'altération du système de contrôle du geste qu'est le cervelet. Contrairement aux autres dysarthries, on n'a pas une faiblesse musculaire ou des blocages ou une perte d'amplitude. Comme je vous le décrivais plus tôt, ce ne sont pas les nerfs ou les effecteurs de la parole eux-mêmes qui sont directement atteints. Mais l'atteinte du cervelet fait que le mouvement est mal coordonné ou mal contrôlé. Donc ce qu'on va observer sur le reste des mouvements également. Par exemple, la marche ou l'appréhension fine. De même qu'on va parler de marche ébrieuse comme quelqu'un qui aurait bu, l'articulation va grossièrement ressembler à celle de quelqu'un sous emprise de l'alcool. Et d'ailleurs, nombre de patients se plaignent d'une aggravation nette de leur dysarthrie ataxique après la prise même moindre d'alcool. Bon, à quoi ça ressemble une dysarthrie cérébelleuse ? Eh bien, les consonnes sont imprécises, les voyelles distordues, la voix plus rauque, quelques phonèmes sont allongés ou parfois ce seront les pauses qui seront allongées entraînant une lenteur du débit. La prosodie sera altérée, parfois la parole est scandée, explosive. La hauteur et l'intensité sont variées maladroitement et on va l'observer beaucoup dans les mouvements répétitifs. Par exemple, si vous faites répéter pataka à votre patient, observez la gestion du rythme, vous verrez qu'elle sera très maladroite. La voix peut également être nasalisée ou nasonnée, dû sans doute à une mauvaise coordination du voile du palais. Je sais que vous mourrez d'envie, que je vous imite la parole d'une personne sous emprise de l'alcool, mais je crois que dans le cinéma on a quand même beaucoup d'exemples de ce genre de paroles qui sont d'ailleurs souvent bien reconstituées. Et puis on a tous rencontré une personne un peu un peu ivre et ça y ressemble. Passons à la dysarthrie hyperkinétique. Celle-ci est caractéristique de la maladie de Huntington. Alors, en opposition complète à la dysarthrie hypokinétique, elle se caractérise par des mouvements anormaux tels qu'une chorée, c'est-à-dire des contractions musculaires ou une dystonie, c'est-à-dire une perturbation du tonus, une dyskinésie, des tremblements de la hauteur ou de l'intensité. Et tous ces mouvements vont interrompre l'articulation de la parole à toutes les étapes. Par exemple, les mouvements choréiques sont à la fois présents au repos et en parlant. Et on va retrouver des inspirations ou des expirations soudaines. L'intensité varie énormément, l'intensité de la voix. Parfois la voix est soufflée de manière intermittente ou alors étranglée, forcée. Ensuite, soit l'accentuation va être trop prononcée ou au contraire insuffisante. On note également des troubles prosodiques, le débit ralenti et parfois accéléré. Donc ce qui est caractéristique de cette dysarthrie, c'est vraiment la variabilité au sein d'un même mot ou d'une même phrase. Ensuite, on retrouve des dysarthries spécifiques à d'autres maladies neurodégénératives. Notamment la SLA, sclérose latérale amyotrophique, qui va comprendre un aspect à la fois flasque et spastique. Donc faites un petit mélange des deux, vous aurez une dysarthrie caractéristique de la SLA. Ou dans la sclérose en plaques, la SEP. Dans moins de la moitié des cas. Là, elle sera plutôt ataxique. Voilà tout ce que je peux vous dire concernant la classification des dysarthries. La semaine prochaine, je vous prépare une vidéo sur l'évaluation de la dysarthrie, si ça vous intéresse. Je vous dis à bientôt, même si je ne peux plus vous promettre une vidéo hebdomadaire en raison de plusieurs gros projets à venir, à la fois personnels mais professionnels pour vous aussi. Je vous dirai très vite de quoi il en retourne. Le printemps risque d'être bourgeonneux. Sous-titrage ST' 501